bonjour c'est Vincent Lévy dans cette vidéo on va tester ce petit produit que je viens de recevoir et qui s'appelle le VAGO alors le VAGO c'est quoi le VAGO c'est un projet kickstarter donc c'est cette petite chose plus une sorte de sac en plastique et qu'est ce que ça permet et bien ça permet quand vous voyagez de mettre vos avis dans une sorte de gros sac en plastique pour vider l'air de ce sac afin un de faire plus de place et deux si vous avez des sous vêtements et bien d'éviter les odeurs dans votre valise donc je viens de recevoir ce kickstarter je vais le tester alors kickstarter si vous avez déjà un peu d'expérience souvent on est soit déçu ce qu'on reçoit carrément pas le produit honnêtement sur dix kickstarter commandé il y en a peut-être deux que j'ai vraiment bien aimé donc voilà on va voir ce que ça va donner et si c'est vraiment utile ou pas c'est parti donc voilà ce que j'ai reçu donc le sac dans lequel on va pouvoir mettre nos vêtements avec la petite valve en fait qu'on va connecter sur le VAGO donc comment ça se passe il y a une petite valve et en fait on va visser donc le VAGO ici le VAGO il faut le brancher à une petite prise usb classique vraiment la classique je crois que c'est la usb 3 que l'on trouve partout donc vous pouvez même l'utiliser avec une batterie externe et le petit zip pour fermer le VAGO et donc on va faire le test maintenant avec avec de qu'est ce que je vais me prendre je vais prendre peut-être une chemise ou directement du linge sale on va prendre des sous vêtements on va voir un petit peu ce que ça donne je vais visser le VAGO avec donc son passe vis sur le sur le petit coup donc de tout voilà et je vais donc pluguer l'usb dessus hop ça s'allume et j'appuie sur le bouton c'est parti c'est en train de faire le petit peu alors ça prend un petit peu de temps je crois que là il disait une fois que vous faites ça quand vous préparez vos valises après vous allez je crois que ça prend 5-5 minutes environ pour vous dire que c'est un petit peu long mais vous laissez faire et on va en venir dans d'ici 5 minutes pour voir le résultat donc voilà un tas de sous vêtements alors ils sont pas ça je vous rassure il y a un peu de tout il y a même des chaussettes de ski et on va voir un petit peu bon pour la taille que ça a ici bon c'est pas compressé compressé dans la valise mais on va voir directement ce que ça donne quand je vais le mettre dedans et que je vais activer le petit je sais pas comment on appelle ça décompresseur j'en sais rien pour limiter la place je sais pas comment on va voir un petit peu de temps voilà c'est fait alors on voit que je pense que vous voyez au toucher c'est bien compact bon est-ce que vraiment en tout cas ça a bien enlevé l'air ça il faut l'avouer ça fait une grosse masse est-ce que c'est vraiment utile est-ce que c'est vraiment utile alors là c'est la question que je me pose parce que bon ok alors là si c'était des vieux sous vêtements dégueux probablement dans la valise en tout cas ce serait cool parce que il n'y aurait pas d'odeur après vous les mettez dans un sac plastique vous fermez bien ça retient quand même l'odeur en plus bah du coup c'est pas ouais c'est pas vraiment carré enfin c'est pas donc franchement je suis pas super convaincu l'efficacité de fait d'absorber l'air bon marche plus ou moins bien non même marche bien franchement après ça prend un petit peu de temps bon ça prend pas beaucoup de place ouais peut-être pour les sous vêtements en fait l'idéal ce serait vraiment que je l'essaye une fois en vrai dans ma valise bon au moins ils ont délivré le kickstarter ils ont pas eu trop de retard et voilà ce qu'ils ont annoncé marche avec dans la vidéo ça paraissait un peu plus sexy je crois qu'ils disaient qu'on pouvait diviser par deux son espace de stockage quelque chose comme ça bon intéressant après voilà chaque projet kickstarter entre les idées et puis ce qu'ils arrivent à faire souvent il ya un petit décalage d'ailleurs moi je fais un kickstarter qui s'appelle insta dreamer donc qui est un bracelet qui va induire des rêves lucide alors si vous connaissez déjà ce que c'est les règles du cible tant mieux si vous connaissez pas ce que c'est c'est tout simplement prendre le contrôle de ces rêves comment vous dormez pour faire ce que vous voulez vous dites ah tiens c'est un rêve et du coup vous pouvez faire ce que vous voulez et c'est très intéressant il ya plein de jours si vous connaissez pas ça paraît peut-être très très abstrait il ya plein de littérature là dessus scientifiquement ça a été aussi prouvé enfin voilà c'est pas une vidéo qui va parler de ça mais 2 je vais mettre le lien je pense en dessous de la vidéo sur le projet kickstarter si ça vous intéresse d'ailleurs il est toujours en précommande je mettrai aussi le lien de du vago je teste beaucoup beaucoup de choses n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour tous les tests j'ai testé il ya pas longtemps un super adaptateur universel incroyable qui s'appelle le modic ça par contre c'était top je vais retester d'autres vidéos surtout sur les accessoires un petit peu un peu connu parce qu'il ya des trucs qui méritent aussi de l'aide de certains kickstarter d'être découvert d'ailleurs je sais pas s'il est là non j'aurais voulu j'aurais voulu montrer le mot le dernier porte-monnaie que j'ai je vous montrerai sûrement pour une prochaine vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à me dire aussi si ce que vous en pensez de ça si c'est quelque chose d'utile pour vous pas j'ai déjà l'impression que ça il ya un tout petit peu bien tout petit peu moins tendu qu'avant peut-être qu'il ya des légères absorptions d'air ce qui pourrait être intéressant c'est vraiment mettre de tous ses habitudes de vraiment complètement remplir pour voir ce que ça donne bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était 20 à lévi ciao